... Venez, Père des Lumières, venez, Dieu de Charité, formez en moi mes prières, montrez-moi la vérité. Faites descendre en mon âme un charbon de votre feu, qui la pénètre de flammes et la remplisse de Dieu. Venez, Esprit Saint qui fête les martyrs, les confesseurs, les apôtres, les prophètes, les grands héros, les grands cœurs. C'est votre seule conduite que mon Sauveur a suivi, afin donc que je l'imite, conduisez-moi comme lui. Vous qui faites des miracles par des mortels impuissants, vous qui rendez des oracles par des pauvres ignorants, par la force de vos grâces, fortifiez ma langueur, pour faire fondre mes glaces, parler au fond de mon cœur. Éloignez-moi de la mode, ce chemin si fréquenté, ce fantôme si commode et si plein d'iniquité. Enseignez-moi cette route inconnue à presque tous, qui conduit sans aucun doute, droit au ciel et jusqu'à vous. De grâce, ouvrez mes oreilles aux paroles de la foi, pour pratiquer les merveilles de votre divine loi, pour n'écouter que Dieu-même en chaque prédicateur, et pour crier anathème contre ce monde trompeur. Parlez, ce sont vos paroles que je cherche et mes déjeux. Parlez, brisez les idoles qui combattent votre amour. Parlez pour chanter victoire contre tous mes ennemis. Parlez pour avoir la gloire de nous les avoir soumis. Parlez, Saint-Esprit, pour faire une fontaine en mon cœur, dont l'eau pure et salutaire sauve le plus grand pécheur, guérit le plus incurable en lui dessiant les yeux, et pardonne au plus coupable en rejassissant nos cieux. Pire que la malle de laine, que le lazare au tombeau, que la samaritaine, je vous demande cette eau. J'en veux boire, j'en demande, j'en sais le don précisieux. Plus cette faveur est grande, plus vous serez glorieux. Soutenez mon impuissance, je suis un roseau vivant. Arrêtez mon inconstance, je change plus que le vent. Dissipez mon ignorance, je suis un aveugle-né. Calmez ma concupiscence, autrement je suis damné. Sans vous, mon âme est déserte, elle est vide de tout bien. Sans vous, je cours à ma perte, et je tombe pour un rien. Je ne puis penser, ni dire, ni faire aucun bien pour Dieu, à moins que pour le produire, vous ne m'aidiez en tout lieu. Donnez-moi votre sagesse, ce goût de la vérité, cette charité qui presse, sans forcer la volonté, cette grâce si féconde, cet attrait si ravissant, cette paix sainte et profonde, et ce secours tout puissant. Si vous voulez que je pleure, et que j'ai un cœur touché, faites-moi voir à cette heure les horreurs de mon péché. Faites-moi bien vous connaître, et puis je vous aimerai. Convertissez-moi, grand maître, et je me convertirai. Vous ne voulez pas contraindre ma mauvaise volonté. C'est pourquoi j'ai tout à craindre de ma propre liberté. Aux attraits de votre grâce, j'ai trop souvent résisté. Je me rends, prenez la place, avec toute autorité. Grand Dieu, rendez-vous le Maître, de tout mon cœur pour aimer, de mon esprit pour connaître, de ma langue pour charmer, de mes sens et mes puissances, pour agir ou pour souffrir, de mes biens, de mes souffrances, et de tout pour vous servir. Faites de mon cœur un temple, de ma langue un instrument, pour servir à tous d'exemple, pour parler éloquemment. Par Jésus et par Marie, régnez en moi puissamment, afin que j'en glorifie Dieu seul éternellement. Aux Vierges saintes et fidèles, épouses du Saint-Esprit, changez mon cœur si rebelle en un cœur humble et contré. Donnez-moi ce cœur docile, fidèle à ses mouvements, pour pratiquer l'Évangile et ses saints commandements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada